Générique Vous êtes sur Télé Sud, merci de nous rejoindre pour un nouveau tour de l'actualité lundi 8 octobre. Alors à la une, nouveau sommet régional sur la crise en RDC en présence de Kabila. Objectif, tenter de mettre fin aux troubles dans l'est du pays. Un projet d'envoi de forces neutres qui a du mal à se concrétiser. Blaise Comporé relance le dialogue sur la crise malienne. Actuel médiateur de la CDAO, il a reçu une délégation du MNLA qui ne renonce pas toutefois à ses revendications principales portant sur l'indépendance du Nord-Mali. Et puis réouverture de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Un an après sa fermeture, une décision qui réjouit Djouba qui voit la possibilité de lancer de nouveaux liens économiques entre les deux pays. Quatre sommets en moins de trois mois. Et toujours le même objectif, tenter de mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Les dirigeants des Grands Lacs ont donc donné rendez-vous à Kampala en Ouganda pour faire une évaluation des précédentes décisions lors des sommets d'Addis Abeba. Manquait à l'appel Paul Kagame, dont le pays se trouve au cœur du débat. Les dirigeants de la région des Grands Lacs se retrouvent aujourd'hui à Kampala pour un nouveau sommet destiné à mettre fin aux troupes dans l'est de la République démocratique du Congo où un projet d'envoi de force neutre peine à se concrétiser. Ce sommet se donne pour objectif de donner corps au concept d'une force internationale neutre de 4000 hommes pour régler la crise. Cette force devrait être déployée avant la fin de l'année sous un mandat de l'Union africaine et des Nations Unies. Mais le financement de la force et les pays susceptibles de fournir des troupes n'ont toujours pas été décidés. La crise a fait monter la tension entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa accusant Kigali de soutenir la rébellion du mouvement M23 qui, depuis le mois de mai, connaît un regain d'activité dans le Nord Kivu à la frontière entre les deux pays. La rencontre de Kampala, dont l'hôte est le président ougandais Yohiri Museveni, connaîtra la participation des présidents tanzaniens, burundais et congolais. Le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est au centre des débats, sera représenté par sa ministre des Affaires étrangères. Au Mali, alors que le scénario d'une intervention armée semble se préciser, le médiateur de la CDAO et président Burkina Béblesse Comporé relancent à nouveau les négociations pour trouver une issue pacifique et durable à la crise. Il a rencontré une délégation du MNLA, une plateforme politique, qui a été présentée. A Ouagadougou, David Chumbiano. Ah ben écoutez, l'indépendance, ça c'est notre objectif. L'indépendance, c'est notre objectif. Après avoir pris les armes à la mi-janvier 2012 pour revendiquer l'indépendance de l'Azawad, le MNLA opte aujourd'hui pour le dialogue en vue d'un règlement politique du conflit qui divise le sud et le nord du Mali. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de blessés, il y a eu trop d'orphelins, il y a eu trop de vœux. À ce sujet, vraiment, les choses doivent changer positivement. Le mouvement a soumis ce dimanche sa plateforme politique au président Blaise Kampaoré, le médiateur de la CDAO, qui va bientôt proposer un calendrier de pourparlers entre les parties au conflit. Le médiateur de la CDAO, en accord avec les présidents Alassane Ouattara et Goodlok Jonathan, établira et soumettra aux parties en conflit un cadre formel de dialogue. Ce cadre déterminera également l'agenda des pourparlers inclusifs devant aboutir à l'établissement d'un accord global définitif de paix. Le contenu de la plateforme politique du MNLA n'est pas encore dévoilé dans ses détails, mais le mouvement pose toujours l'indépendance comme une aspiration légitime. L'autodétermination ne veut pas dire sécession. L'autodétermination, même un enfant dans sa propre famille a besoin d'une autodétermination. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Toute la délicatesse de la médiation sera de concilier des revendications d'indépendance et les exigences de la CDAO qui posent la préservation de l'intégrité territoriale du Mali comme une question non négociable. Une autre inconnue de l'équation, la place des forces islamistes dans ce processus de dialogue qui s'annonce. Le Moudjahou et la Sardine sont depuis le mois de juillet 2012 les véritables maîtres qui font la loi dans le septentrion malien. Justement, à Tombouctou, près de 200 femmes maliennes ont marché contre les islamistes ce week-end. Elles ont pris leur courage à deux mains pour braver la police islamique. Une marche pour manifester leur colère à l'égard des agissements abusifs du chef de la brigade des mœurs islamiques, Mohamed Moussa, chargé de contrôler les tenues vestimentaires des femmes. Réouverture de la frontière entre les deux Soudans, annonce faite par le président soudanais Omar El-Bachir après la signature de l'accord d'Addis Abeba sur la sécurité et la coopération. C'était fin septembre, mais la situation demeure fragile. La question de la région pétrolifère d'Abbey reste toujours sans réponse. Cela est d'Ingakou. Dans un message envoyé à la radio d'État, Omdurman, le président Omar El-Bachir a ordonné l'ouverture de la frontière et des points de passage par terre et par rivière. Cette décision fait suite aux accords signés entre le Soudan et le Soudan du Sud fin septembre à Addis Abeba. Ces accords prennent également en compte la reprise des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont cessé depuis juillet 2011. Le budget de l'État sud soudanais dépend à 98% du pétrole. Les exportations de pétrole du Sud via le Nord vont relancer l'économie. Le ministre de l'Information du Soudan du Sud a salué cette démarche. Il se dit optimiste quant à sa mise en application. Mais les accords d'Addis Abeba n'aborderont pas certains points clés, notamment celui de la région pétrolière d'Abbey. Car Tum a récemment refusé une proposition de médiation de l'Union africaine visant à organiser un référendum à Abbey en octobre. Preuve de la fragilité de la situation, des obus de mortiers ont fait 5 morts et 23 blessés ce lundi dans la province du Cordofan du Sud. Cette région frottalière du Sud-Soudan est les théâtres de combat entre armés et rebelles depuis la séparation du Soudan. Le personnel de l'ONU à Kadougli a par ailleurs été transféré par mesure de précaution vers une base située entre Kadougli et l'aéroport local. Autre réouverture de frontières terrestres et maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, cette fois fermée par Abidjan le 21 septembre, suite à une attaque du poste frontière ivoirien de Noé à environ 170 km à l'aise d'Abidjan par des hommes armés qui sont ensuite repliés au Ghana. Une décision qui avait instauré un bras de fer entre Abidjan et Accra, mais aussi occasionné d'importantes difficultés pour les commerçants des deux pays et les habitants de la zone frontalière. Et puis en Libye, Moustapha Bou Chagour envoyait avant même de prendre ses fonctions de Premier ministre. Il paye ainsi le prix d'un rapprochement invraisemblable entre libéraux et islamistes qui semble décider à diriger ensemble un futur gouvernement d'union. Mais selon M. Abou Chagour, son renvoi a été motivé par son refus de s'incliner devant les exigences de ses deux blocs pour la formation de son cabinet. Coup de filet dans le milieu islamiste en France. Ce week-end, un homme tué. Lors de son arrestation à Strasbourg, 12 personnes en garde à vue et plusieurs perquisitions à Paris, à Strasbourg, en Seine-et-Marne et dans les Alpes-Maritimes, le groupe planifierait des actions terroristes. Au plus haut sommet de l'État, l'affaire est bien évidemment prise très au sérieux. Moïse Monkoro. C'est un réseau terroriste assez particulier. Les 11 suspects interpellés sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ils n'ont pas effectué de voyage initiatique vers des terres de jihad comme l'Afghanistan ou encore le Pakistan. Pourtant, ils seraient dangereux. La plupart à les profils des délinquants convertis à l'islam radical, c'est le cas de Jérémy Louis-Sydney, 33 ans et d'origine antillèse, tué lors de son interpellation à Strasbourg. Condamné à Demnuit pour trafic de stupéfiants, Jérémy Louis-Sydney est présenté comme le leader de la cellule terroriste démantelée ce week-end car il avait des liens avec les personnes à interpeller à Canera-Torsi. Deux groupes prévoyaient des actions et notamment contre des cibles juives. François Hollande, qui a reçu hier la communauté juive très inquiète, c'est vous l'est rassurant. J'ai réaffirmé l'intransigeance qui sera celle des pouvoirs publics pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. D'une des épouses de Jérémy Louis-Sydney fait également partie des personnes en garde à vue. Samedi, elle était présente lors de l'assaut de la police. Mère dit ne pas connaître les activités islamistes de son mari. Franchement, je n'étais au courant de rien. S'il n'y a pas tout ça, si je ne sais pas arriver à mes oreilles, je ne suis pas au courant de rien. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi de l'argent des armes mais aussi du matériel informatique. Selon le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, il pourrait y avoir d'autres arrestations. Il y aura sans doute peut-être d'autres arrestations. Nous savons aussi qu'il y a sans doute plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus capables de s'organiser comme le groupe qui vient d'être démantelé. Plusieurs membres du groupe qui n'ont pas été interpellés samedi sont soupçonnés de s'être rendus en Syrie pour rejoindre le groupe djihadiste. Le coup de filet de ce week-end dans le milieu islamiste intervient quelques mois après l'affaire Mohamed Meira. Rentrée littéraire à Libreville pour les éditions Tzameh qui ont présenté à la Chambre de commerce les 17 premiers ouvrages de la saison. Le phénomène de cette année est sans doute, sans aucun doute, les contes d'Adzaba écrits par Nathalie Adzaba. Sa particularité, son âge 10 ans est sans doute l'une des plus jeunes auteurs au monde. Je vous propose de l'écouter suivie de son éditrice Sylvine Sameh. J'aime écrire depuis 4 ans donc je crois que c'est un don parce que cette oeuvre je l'ai écrite comme ça c'était Dieu qui m'avait fait la grâce de l'imagination mais Dieu seul sait lui-même s'il me donnera la grâce de faire d'autres. La morale de ce livre est tout le monde est important et puis les contes c'est la morale en fonction du conte qui est raconté. Aujourd'hui au Gabon nous avons un jeune auteur qui n'a que 10 ans. Elle nous a retransmis ce qu'elle avait imaginé. C'est la plus grande satisfaction d'un éditeur de voir qu'il y a la relève au niveau des femmes en République gabonaise dans l'écriture. C'est ainsi que s'achève cette édition mais avant je vous rappelle l'un des principaux titres en Ouganda. Les dirigeants des Grands Lacs réunis en sommet au chevet de la RDC objectif de mettre en place une force internationale neutre de 4000 hommes pour régler la crise. Elle devrait être déployée avant la fin de l'année sous mandat de l'Union africaine et des Nations unies. Reste à en connaître le financement et les pays susceptibles de fournir des troupes. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, comme chaque lundi, Ahmed Parézo pour le JT Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. À demain.